Salut à tous c'est Roy Léon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur The Crew 2.0 Custom Test et aujourd'hui on part sur la Jaguar E-Type The Champion Edition la voiture qu'on débloque avec la deuxième story longue qui offre donc des voitures je vous ai déjà fait le tuto comment débloquer la voiture avec tous les emplacements de la story si vous ne l'avez pas vu n'hésitez pas à aller le voir pour voir si vous voulez cette voiture donc cette voiture est une édition vu qu'on connait déjà la Jaguar E-Type depuis un petit moment sur The Crew 2, il y a quand même des petites différences, c'est une édition quand même un peu travaillée c'est pas juste un livret, il y a quand même là du scotch, un peu du barbelé bref, il y a pas mal de choses qui ont été modifiées quand même et puis même à l'intérieur on a un intérieur un petit peu plus typé course donc disons qu'on pourrait dire, même si elle est en street race cette voiture que ce serait comme si c'était la version Touring Car on va dire de la Jaguar E-Type donc franchement l'édition est plutôt réussie et plutôt stylée avec ses gros pneus d'ailleurs avec des petites écritures donc franchement l'édition est plutôt bien travaillée ce qui est une bonne chose encore une fois c'est pas juste une édition de merde en mode recyclage à fond ce qui fait un minimum plaisir parce que c'est vrai que sur les éditions de la saison 4 c'était tellement du recyclage de ouf que là voilà on a quand même des petites différences esthétiques par rapport à la Jaguar de base donc on va voir s'il y a des customisations, je ne pense pas donc pas de peinture, pas de pièces esthétiques, ça ne m'étonne pas en même temps mais tu peux faire des livrets donc j'imagine qu'il y en a effectivement déjà 2-3 ouais bon, des trucs un petit peu basiques on va garder celle d'origine évidemment surtout que celle d'origine a quand même un peu de charme c'est que là à l'avant, par terre sur les bas de caisse on a cette petite touche qui fait user on va dire qui rend la voiture un petit peu plus vieille donc c'est assez sympa et l'effet est plutôt bien réussi hop on va mettre ça en vanité et puis du coup en termes de performance je l'ai déjà amélioré avec le double nitro et on va comparer donc avec ses 2 sorettes la E-Type de base et la E-Type Wadster qui sont exactement les mêmes entre les deux là donc pour la E-Type de base en performance on était à 366 kmh, 654 chevaux de 37.0 à 100, 963 pour le 4ème départ été un 31 de gel latéraux et 16,45 pour le freinage ici avec un réglage un petit peu différent vu qu'elles n'ont pas le même comportement pour les avoir déjà un petit peu conduits on a une moins bonne VMAX on a un moins bon 0 à 100 kmh départ été beaucoup moins de gel latéraux et un moins bon freinage donc sur les stats elle est moins bonne en tout point est-ce qu'en conduite elle est moins bonne en tout point ? pour l'avoir fait tester je dirais que oui même si je ne l'ai pas testé en course ce qu'on va donc faire dans cette vidéo je dirais que cette édition malheureusement est inutile en termes de performance c'est bien dommage parce que bah pourquoi avoir fait un truc plus nul ? moi je me demande parce que autant qu'elles ne soient pas meilleures pourquoi pas ? même si ça aurait été bien de faire un petit peu comme les éditions summites de l'époque faire des voitures meilleures que celles de base et celles-ci c'est des voitures gratuites tout le monde peut les obtenir c'est un hobby, il faut juste un petit peu bosser entre guillemets pour les avoir et tu les as donc il pourrait mettre au minimum les mêmes performances que la version d'origine mais voir un peu mieux histoire que ces voitures aient un réel intérêt parce que même si esthétiquement elles sont différentes quand t'as les mêmes perfs c'est les mêmes perfs quoi qu'il arrive alors que si c'est un petit peu plus élevé c'est toujours mieux ça aurait fait une très bonne voiture d'ailleurs si elle avait fait des perfs légèrement plus élevés que la Jaguar E-Type le problème c'est que je ne pense pas que elle ait les perfs juste de la Jaguar E-Type de base donc on va tester c'est parti sur Strip Sud et on va voir ce que ça donne alors hop ici ça tourne pas mal donc j'ai augmenté la Distrib Aero d'un cran pour une raison c'est que si on ne fait pas ça elle tourne beaucoup moins bien encore une fois comme je vous l'ai dit je l'ai déjà vite fait testé en free drive et je sentais énormément de différences entre la Jaguar E-Type de base et celle-ci mais pas en bien des différences en mal pour cette professionnelle édition après attention c'est pas une voiture qui est ultra pourrie non plus elle se démerde bien surtout pour une voiture classique mais par rapport à la E-Type de base clairement elle a une chance la E-Type de base est vraiment une très très bonne voiture c'est ça qui est bien c'est que c'est une voiture ultra classique et qui a quand même des performances assez ouf quand même pour la voiture clairement la E-Type de base est une très très bonne voiture on a quand même une bonne puissance nitro après l'accélération globale n'est pas non plus dingue parce que la boîte est super longue mais la maniabilité est plutôt bonne sur la E-Type de base et si ils auraient admettons fait une E-Type Champion Edition celle-ci avec je sais pas une maniabilité légèrement meilleure une accélération légèrement meilleure on aurait eu vraiment une plutôt bonne voiture finalement et ça aurait été assez logique de faire ça étant donné qu'on est sur une E-Type on va dire un petit peu version course version Touring Car donc qui a été logiquement allégée préparée un peu en puissance si on veut être un minimum RP donc dans toute logique ils auraient dû faire une voiture un petit peu plus performante ça aurait été plus logique et surtout plus sympa en l'occurrence on fait une 39 j'aurais pu faire mieux mais effectivement c'est bien moins bien que si j'avais tout simplement joué la E-Type de base la E-Type de base je me souviens que quand je l'avais testée j'avais fait une 35 sans trop de problème donc on le sent elle est moins bien elle a beaucoup moins d'appui même avec plus 1 d'aéros alors elle glisse pas la voiture franchement elle glisse pas du tout mais elle a beaucoup moins d'appui que la E-Type de base la E-Type de base sans mettre plus 1 d'aéros elle glisse moins et elle tourne bien mieux et surtout elle rebondit pas autant sur les trottoirs donc cette voiture là ce qui est dommage c'est que elle manque d'appui et comme vous pouvez le voir elle lève un petit peu des suspensions alors j'ai beaucoup ramolli les suspensions afin d'éviter quand même ce problème mais est-ce que si vous mettez les suspensions trop dures là c'est inconduisible c'est de bagnole donc c'est vraiment dommage c'est qu'on a une voiture vraiment stylée mais qui n'a même pas des performances de la voiture de base vraiment si je vous montre vite fait en faisant des petits zigzags avec celle de base on va voir la différence alors bon celle de base a un kit large mais même sans kit large elle est plus performante mais déjà regardez-moi la vitesse déjà elle reste ultra stable elle ne lève pas du tout mais surtout elle est beaucoup plus réactive donc malheureusement l'iType Champion Edition est beaucoup moins bonne que la version basique et ça c'est vraiment dommage mais bon peut-être que ils corrigeront ça avec une mâche ce serait bien je ne sais pas si c'est fait exprès pas fait exprès mais c'est vrai que ce n'est pas ouf du tout on peut entrer dans ce parking parce qu'on peut passer par là éventuellement dans l'espoir donc on va aller tester la VMAX ça ne sert à rien de tester encore une fois sur les derniers que ce soit celui-là ou la moto ou même la ZR1 en hypercar les trois derniers que je n'ai pas testé sur autant de courses que d'habitude parce que tout simplement ce n'est pas des véhicules inédits c'est juste des éditions qui ne sont pas très performantes voire moins performantes ou ce genre de choses c'est des véhicules qui existent déjà et j'ai déjà testé leur homologue en détail genre la Jaguar E-Type de base je les ai testé en détail donc ça ne sert à rien de tester cette voiture à fond en détail en course parce qu'on sait qu'elle est moins bonne et c'est ça qui est dommage vraiment ils auraient fait une voiture qui avait déjà au moins les performances de salle de base on aurait été quand même sur quelque chose de plus sympa plus intéressant à conduire ils auraient fait quelque chose avec des perfs légèrement meilleurs ça aurait été vraiment très très sympa à conduire et au lieu de ça on se retrouve avec une voiture qui n'est pas forcément utile à utiliser en course parce que si tu veux utiliser la E-Type en course certes celle-ci est très stylée mais tu vas plutôt utiliser l'autre du coup c'est un petit peu dommage ce qu'ils font avec les éditions bon on va finir quand même sur la VMAX petite vue cockpit c'est parti mais je trouve ça vraiment dommage c'est au moins on aurait eu les perfs de base je dis pas là on a des perfs quand même largement moins bonnes je dis bien largement moins bonnes c'est pas juste un petit peu moins bonnes c'est largement moins bonnes que la version de base ce qui est quand même un peu abusé honnêtement ça aurait été un peu à la rigueur tu te dis ouais pourquoi pas et encore mais là avoir une voiture largement moins bonne c'est quand même limite excuse moi pour ta forecraft bon on a fait 399 kmh ce qui est correct ce que même on pourrait dire dans la moyenne un petit peu route entre guillemets donc ça passe ça passe c'est plutôt pas trop mal là dessus ça doit être la même VMAX que la Jaguar de base donc il n'y a pas de soucis à ce niveau bon vu que ça fait possiblement une vidéo un peu courte je vais pas vous laisser sur votre fin et on va faire un run avec la Jaguar de base mais avec le double nitro le rouge comme ça quand il pleut ça rend très très bien allez c'est parti chrono avec la Jaguar E-Type j'espère qu'on va réussir à faire un meilleur chrono parce que je suis un peu rouillé mais quand même donc il faut savoir aussi d'ailleurs que la E-Type Champion Edition qu'on a testé juste avant a une bouette un petit peu plus courte que la E-Type de base ce qui fait qu'au début ça accélère un peu moins bien et oui malgré qu'on ait une bouette un peu plus courte c'est pas suffisamment plus court pour avoir une meilleure accélération surtout sur ce genre de voiture donc franchement elle est un peu moins bien en tout point parce que celle-ci a une première tellement longue que tu arrives à 100 kmh rien qu'avec la première alors j'espère qu'on va pas trop se viander mais clairement rien qu'en comportement en virage tu sens énormément la différence hop les freins j'ai freiné un peu tard elle est ultra stable après encore une fois c'est un kit large l'autre non mais même sans kit large celle-ci est bien mieux que l'autre qui n'a pas de kit large ils auraient dû mettre un kit large pour équilibrer un peu sur la Champion Edition oula j'ai fait de la merde bon c'est pas grave mais là j'ai paniqué mais franchement pour une voiture classique la E-Type de base est tellement kiffante à conduire parce qu'elle a vraiment des perfs incroyables et c'est dommage que la Champion Edition n'ait pas les perfs à la rigueur la Jaguar I-Type de base aurait les perfs qu'a la Champion Edition depuis le début bon ce serait pas plein mais c'est pas le cas moi je sais pas si on va faire un très bon chrono parce que j'ai piloté un peu comme de la merde et on fait une 35 voilà alors que la Champion Edition j'ai globalement fait moins d'erreurs j'ai fait 4 secondes plus lent avec la Champion Edition en faisant moins d'erreurs que là parce que là j'aurais pas fait d'erreurs j'aurais fait une 34 une 33 globalement si j'aurais bien conduit donc pour vous dire c'est énorme 4 secondes et encore globalement je pense qu'on peut compter même 6 secondes parce que j'aurais fait une 33 sans me planter donc 6 secondes de différence sur un circuit aussi petit c'est juste énormissime c'est un gouffre donc pour vous dire à quel point la performance c'est ultra différent donc voilà vraiment c'est vraiment dommage pour la Champion Edition mais du coup voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à la liker vous abonner c'est pas déjà fait activer la cloche pour ne plus qu'une des prochaines vidéos prochaine voiture qu'on customisera il me semble ce sera la Ford Grand Victoria Interception Unit qui est sortie il n'y a pas très longtemps et puis il faut que je vous fasse aussi les deux autres voitures en motor pass bref on se fera ça très bientôt donc allez moi je vous dis à la prochaine et ciao ciao allez bye ciao 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 ciao